bonjour donc voici la carte du jour on continue avec l'oracle des femmes médecine ça te permet de découvrir ce magnifique oracle de catherine maillard qui a un compte instagram aussi je le trouve vraiment magnifique parce qu'il ya des petits rituels des visualisations aussi qui t'aide justement manière très concrète à vivre l'expérience de la carte aussi et te libérer de certaines choses pour te pour servir ton évolution donc là on à la femme du grand mystère je vous dévoile les clés de sagesse de votre destinée elle est belle et les illustrations sont de l'artiste caroline manière elles sont magnifiques est ce que je peux zoomer pour que tu puisses me voir regarde toute la sagesse de la femme la maturité de cette femme on peut voir aussi ici le sexe féminin on peut la voler voir ici on peut aussi avoir cette notion avec les trompes ici on est vraiment dans dans le dans le dans la puissance du féminin aussi hein c'est vraiment ça il ya notre carte aussi bon ça c'est notre carte qui va nous parler nous donner le le thème en fait de de la guide de cette petite guidance carte du jour et je vais te relier les deux en fait il ya celle ci aussi miroir qui ou quoi vous fait réagir qui ou quoi vous fait réagir et on va les voir en quoi elle peut résonner avec la carte de la femme médecine du grand mystère qui te dit que justement qui te dévoile les clés de la sagesse de ta destinée justement alors il ya plusieurs femmes médecine on a la femme médecine de l'inter-reliance du grand mystère de l'authenticité de la vision de l'écoute profonde des histoires de l'amour inconditionnel de la guérison du tout possible voilà et du pouvoir de la divine sensualité du pouvoir personnel des cérémonies sacrées du cercle de vie voilà on a toutes ces femmes médecine et en fait elles sont en toi et il y en a une qui vient te parler est ce qu'on peut les relier à des archétypes aux archétypes féminins certainement peut-être alors il y a une citation des cartonnées que j'aime bien qui a écrit notamment le pouvoir du moment présent qui est un véritable livre de chevet et en fait la citation c'est la vie nous donne toujours l'expérience la plus aidante pour l'évolution de notre conscience la vie nous donne toujours l'expérience la plus aidante pour l'évolution de notre conscience et c'est assez intéressant parce que ça rejoint la guidance du jour avec le grand jeu de mademoiselle le normand que je t'ai fait et que je vais te poster très rapidement tu peux la retrouver sur youtube sinon elle est elle est sur youtube voilà aussi également elle est mise là les poster alors ici en fait c'est la grand mère c'est la grand-mère elle veille sur toi sans relâche donc peut-être aussi que tu as une grand-mère qui veille sur qui est défunte et qui veille sur toi sans relâche et elle elle a la science des la science du cosmos la science des planètes des étoiles c'est cette science qui lui donne sa grande sagesse et on te dit elle te demande de l'écouter elle te elle t'envoie des messages elle te demande de voilà de faire confiance au message que tu reçois de te fier à eux alors évidemment cette carte elle va nous parler des ancêtres elle va nous parler de tes ancêtres et elle est aussi la connaissance ancestrale des légendes sacrées du cycle du temps et elle te guide elle te dit catherine maillard te dit qu'elle te guide avec amour sur ton chemin de vie en éclairant la train de ta destinée alors tu peux faire appel à elle et elle t'aidera justement à mieux comprendre les expériences que tu vis en ce moment ou celles que tu as déjà vécu et elle t'aidera surtout à les accueillir les accueillir c'est aussi te permettre d'être en paix avec ses expériences par l'acceptation et puis la compassion parce qu'après il y a la compréhension qui permet la compassion et justement elle te dit qu'à travers elle tes ancêtres te font par oui à travers elle en fait tes ancêtres te parlent te parlent et te protègent tes ancêtres à travers la femme médecine du grand mystère transmettre te transmettre peut-être aussi une guidance une direction et surtout aussi une protection alors là il est il est temps c'est marrant parce que c'est la levée du voile et c'est vraiment en cohérence avec encore une fois avec la guidance du jour comme quoi les énergies dans une même journée sont les mêmes et on peut les retrouver dans n'importe quel jeu en fait n'importe quel oracle et même tarot donc c'est vraiment parce que on me demandait si le grand jeu mademoiselle le normand était un tarot ben pour moi c'est ni un tarot ni un oracle voilà c'est pour ça que je l'aime aussi alors que j'adore les oracles et j'adore j'adore le tarot hein c'est c'est pas ça mais ce jeu est en soi ni un oracle ni un tarot il est vraiment unique en son genre et d'ailleurs si tu connais d'autres jeux comme ça unique en leur genre et bien je suis preneuse mets le moi dans les commentaires surtout écris le j'aime j'aimerais en connaître d'autres comme ça donc le moment est venu de lever le voile en fait pour moi c'est le voile de l'illusion et de regarder aussi derrière ce voile là peut-être de faire face au grand mystère de la vie au grand mystère de ta vie aussi ça c'est moi qui le dis et la femme médecine elle t'encourage justement à découvrir qui tu es vraiment hein et justement euh en levant le voile tu verras quelle est la prochaine étape sur ton chemin de vie donc ici elle t'apporte de la confiance elle t'apporte donc la femme médecine elle t'apporte vraiment de cette confiance dans ton processus d'évolution elle te demande d'avoir confiance justement parce qu'aujourd'hui j'avais une guidance personnelle et euh il y avait cette notion de faire confiance aux doutes et au départ je ne comprenais pas cette notion de faire confiance aux doutes et euh ça s'est révélé par la suite justement en disant que quand tu doutes des fois tu peux recevoir une information euh par une personne euh par une personne ou par une situation ou quelqu'un te dit bah voilà par exemple bah prends à droite et toi tu entends que non tu doutes de prendre à droite tu 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 dis non là euh euh là ça 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 matche pas en fait euh non je le sens pas de prendre à droite et bien à ce moment là écouter ce doute là euh 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 est bon en fait c'est ça faire confiance aux doutes et moi ça voilà ça ça me parle là ça me parle de ça euh donc c'est le fait de euh je pourquoi je te parle mais de ça parce que la femme médecine elle t'apporte plus de confiance je le répète donc dans tes processus d'évolution toi tu sais rien ne saura jamais mieux que toi ce qui est bon pour toi ça c'est important donc c'est pour ça ne pas hésiter à à mettre en doute quelque quelque chose que quelqu'un enfin si quelqu'un te dit quelque chose et tu sens que c'est pas ça ouais n'hésite pas euh euh écoute ce doute plutôt ouais écoute le et fais lui confiance donc voilà dans ce contexte là hein j'insiste donc là on te dit d'aller explorer en toi tes ancêtres donc tes origines euh donc ça peut être à travers ton thème ton thème astral à travers la numérologie euh et voir un thérapeute on te dit que quelque chose se prépare et que tu es béni et protégé on dit que c'est le moment euh c'est ton moment maintenant elle dit c'est votre temps moi je dis c'est ton moment euh et c'est celui de en fait c'est le moment de de faire peut-être une pause pour faire le point pour faire un bilan sur tout ce que tu as vécu appris des leçons euh 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 des expériences euh de vie que tu as vécu justement et de toutes les leçons que ce que ces expériences t'ont apportées elles t'ont permis de grandir en sagesse et on te dit oui grandis en sagesse alors pour activer ta médecine c'est euh justement euh relis toi cet archétype donc c'est bien l'archétype de la fin de médecine du grand mystère pour identifier le cadeau la leçon de vie derrière l'expérience que euh tu vis voilà une balise sur ton chemin ta destinée Catherine Maillard te dit d'ouvrir euh le temps euh le temps euh d'ouvrir ton temps rituel donc prends un tambour ou sinon comme moi tu peux écouter moi j'ai un un cd euh euh justement de son du tambour alors sur youtube tu en trouves aussi fais brûler de la de la sauge pour accueillir la mémoire de tes ancêtres et et pouvoir les questionner et justement c'est qu'elle est questionner pardon voilà accueille la mémoire de tes ancêtres et questionne quelle est celle qui veille sur toi ? quelle sagesse te transmet-elle ? tu as entendu ma petite fille qui demande sa maman donc je reviens donc quelle est celle qui veille sur toi ? quel ancêtre veille sur toi ? quelle sagesse te transmet-elle ? quelle leçon de vie ? explore laisse venir les images les messages demande à recevoir la sagesse de tes ancêtres pour maintenant et les générations futures remercie-la puis reste à l'affût dans la journée des synchronicités des rencontres sois confiante dans le fait que tu as été entendue et exaucée voilà célèbre chaque marche il n'y a que toi qui sais dans la profonde sagesse de ton coeur ce que tu as traversé pour en arriver là voilà j'espère que voilà cette ce message de la femme médecine du grand mystère voilà te résonne en toi parce que ou fait vibrer quelque chose en toi ou réveille quelque chose en toi et c'est justement pour ça peut-être que on se retrouve avec le miroir cette carte du miroir qui justement te pose la question qui ou quoi qui ou quoi te fait réagir elle t'amène à aller voir quelque chose comme ça qu'est-ce qui te fait encore réagir là en ce moment et bien c'est justement ton expérience qui t'aide à comprendre comment tu expérimentes certains moments de ta vie à 90% du temps c'est vraiment ce que tu as vécu qui t'aide à comprendre ce que tu vis aujourd'hui et du coup parfois tu as quelqu'un qui vient te rappeler une expérience qui n'est pas guérie et qui vient activer en fait l'effet miroir et souvent ça se fait de manière inconsciente en fait c'est souvent ça donc on te dit que certaines personnes ou des situations peuvent déclencher cet effet miroir en reflétant ce que tu crois être vrai à propos de ta vie ou de l'univers ou de toi-même à travers le filtre de certaines expériences ou de tes sentiments de tes émotions donc là la carte du miroir elle t'incite à les regarder de plus près justement en ce moment les expériences ou les personnes qui viennent déclencher quelque chose chez toi ou même cette guidance-là qu'est-ce qu'elle déclenche chez toi qu'est-ce qui se présente à toi aujourd'hui qui a besoin d'être regardé vu, aimé, conscientisé puis transformé en toi c'est ça que ça veut dire donc cela vaut autant pour ce qui te mettrait en joie que qui te ferait te sentir bien c'est-à-dire une réaction positive que ce qui amènerait une réaction plutôt négative donc quelque chose qui te ferait te sentir mal quelque chose de désagréable par exemple voilà et oui on a l'effet miroir positif c'est ceux justement qui t'admirent et qui te mettent sur un piédestal voilà il y a ça je ne sais pas comment je peux te dire ça en fait il faut savoir que lorsque tu admire quelque chose chez quelqu'un eh bien ce que tu admires tu l'as aussi chez toi et ça demande à être développé et lorsque tu il y a quelque chose que tu ne supportes pas chez quelqu'un c'est aussi quelque chose que tu as chez toi et qui demande à être regardé et accueilli voilà c'est dans ce sens là que je vais te le dire voilà j'espère que cela t'aidera et la femme médecine elle t'aide aussi merci à toi passe une bonne fin de journée ou une bonne journée merci à toi au fait